Bonjour à tous chers abonnés, surtout vous qui êtes là principalement pour mes vidéos sur Final Fantasy XI. Et non je ne vous ai pas oublié, avec mes dernières vidéos j'essayais surtout de vous proposer du contenu varié. Mais aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur Final Fantasy XI, et pas pour un simple boss, puisqu'on se retrouve aujourd'hui sur un boss mythique, Absolute Virtue. Alors qui est ce Absolute Virtue ? C'est tout simplement le boss ultime de la deuxième extension du jeu, Chain of Romatia. Un peu comme Pandemonium Warden que je vous avais fait il y a quelques temps. Alors bien sûr, encore une fois ce combat se déroule au niveau 99, il est donc très loin de ce que ça pouvait être à l'époque. Je crois qu'à l'époque c'était un combat qui était censé durer plus une dizaine d'heures. Alors la plupart des gens avaient en fait abandonné de l'affronter, c'est pourquoi Square Enix avait sorti une vidéo sur leur site officiel pour aider les joueurs. Alors elle montrait qu'il fallait utiliser par un héros. Non non ce n'est pas une blague, je crois qu'en fait tout le monde qui a connu ce boss à l'époque a été traumatisé. Mais pour vous donner une idée de sa puissance, même au niveau 99, il faut quand même faire attention à son attaque météorque pour en faire plusieurs milliers de points de dégâts. Donc je vous laisse imaginer ce que c'était à l'époque. Le mieux c'est d'y aller avec des summoners et d'utiliser Perfect Defense et la stratégie habituelle de Zerg. Alors l'un des avantages par contre sur ce boss, c'est que les objets qui drop restent encore bons. Contrairement à la plupart des boss du jeu en fait qui ne donnent plus rien d'intéressant malheureusement. Et il est maintenant aussi plus facile d'y avoir accès puisque la plupart des jailers, c'est en fait les boss qu'il fallait combattre avant d'avoir accès à Absolute Virtue, sont maintenant beaucoup plus simples au niveau 99 et peuvent être facilement faits en duo voire même en solo. Alors voilà, pas grand chose de plus à vous dire sur lui. Alors ce boss là restera toujours un boss mythique même si ça fait un peu mal de le voir tomber comme ça. Alors vu que Square Enix est en train de faire revenir certains géants pour le niveau 99, comme New Zealand par exemple, peut-être qu'un jour nous aurons un Absolute Virtue pour niveau 99, qui sait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé si vous comptiez faire ce boss. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bonne journée tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501